Bonjour tout le monde, c'est Banano. Aujourd'hui on se retrouve pour le 9e épisode de Scribd and Nots Unlimited. Je ne suis pas seul aujourd'hui. Et oui, je suis avec une fille. Bonjour Mélodie. Bonjour. Comme j'ai dit... Ok, il y a que Zef qui m'a eu les messages. C'est totalement defuck. En fait, on l'a pourru sa vidéo. On est venu, on est mis troll 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 sur Steam. Et puis voilà. Il me prépare sa vengeance. Bon, on attend. Allez, on commence. Donc dans l'épisode précédent, nous avons fini le niveau de la neige, etc. Aujourd'hui on va faire le canyon boule de gomme. Total what the fuck. Ouh là là. Donc j'ai pris si... Bon, je te préviens, j'ai... Pardon, excuse-moi. J'ai regardé que le premier épisode. C'est pas grave, oui, en même temps, tu ne connaissais pas le jeu, je t'ai prévenu hier, en fait. Hé, tu vas faire une vidéo avec moi. En fait, voilà. Donc Mélodie, tu es une amie. En même temps, on va parler un peu de ton serveur. Parce que tu es... Bon, c'est les personnes qui ne connaissent pas, Mélodie, c'est elle qui est sur le serveur d'Ectalit. La fondatrice de ce serveur. Alors vas-y, dis-nous en plus. Bah, ça fait deux semaines qu'on a monté un serveur semi-RP avec Ectalit. Voilà, enfin, grandioses, on va dire, mais voilà. Je tiens à dire que le serveur, il a deux semaines, il y a beaucoup de monde dessus, je crois que c'est une moyenne de... Je crois qu'à chaque fois, c'est environ 60 personnes dessus, environ. On a battu celui de Zellwix. Ça, c'est notre vie de vengeance personnelle, Zellwix, si tu regardes la vidéo, voilà. Bonjour à toi. Ouais, parce qu'il m'a dit, hein, je veux bien... Voilà, donc c'est notre vie de vengeance. Donc tu vois, ici, là, on doit attraper tous les escrocs. Attire, la vie de guéri, gold, daégé. Ok. Alors, laisse la cachette et ramène-le au shérif. En gros, on est shérif, on doit ramener les gens dans le truc. C'est quoi, c'est port de la moustache obligatoire ? Cuire, cuire, cuire moustache. Aide-moi à attraper tous les escrocs, à tirer... Et ramène-le-moi. Comment pouvoir aller attirer un escroc ? De l'argent. Parce qu'ils sont tout le temps à la recherche d'argent, c'est cool. Attends, je dézoome un peu. Ah non, t'es western, avec un lasso. Ah oui, bonne idée. Alors, c'est écrit comment ? Parce que moi, et l'autrographe, est-ce que c'est écrit comme ça ? Ouais, ouais. L-A-C-O-T, ouais, non. Je crois que c'est 2-S-O, hein, là-bas. C'est 2-S-O, voilà. Si je me trompe pas. Bien vu. Voilà. Et ils sont où, les bandits ? Je crois qu'il est là. Ah oui, il est caché. Euh, ouais. Très utile. Il y a des patates. Il y a un sac en patate. Par contre, j'aimerais bien retirer mon lasso. Parce que je peux pas bouger. Voilà. Oh putain, t'es encroché, c'est bon. Ah non, c'est bon ? Hop, attends. Ça, moi, j'ai... Je suis en décalé, hein, par contre. Oui, oui, là, en fait, on utilise le système de partage écrans de Skype, et... Voilà. Je pense que je l'ai aperçu, courir derrière un rocher. Courir derrière un rocher. Ah. Bah alors, euh... Casse-le, tu peux pas le casser ? Une pioche ! Ah oui ! Comme dans Minecraft. Comme dans Minecraft, t'es allé. Allez, on va miner. Non, ça marche pas. Je connais une méthode radicale qui s'appelle le bazooka. Ah oui, tu vas pas doucement, toi. En fait, moi, je te donne que des idées pourries, quoi. Ah bah, j'ai tué le gars. Allez, va. En plus, je crois que c'était ton allié, elle s'était écrit, non ? Non, c'est un bandit. Un drape, tous les escrocs. Ah, mais c'est pas mon avis. Il voulait de l'argent, peut-être que t'avais des pièces. Un genre de l'or, à ce que ça marche de l'or. Eh oui ! C'est de l'or, ça ? Ah, mais c'est un lingon ! Oh là là, d'accord. Ce fait... Un bandit de moins, Kenny ne peut se retenir. Calhoun est tout près. Donc, il faut toujours trouver un autre qui s'appelle Calhoun. Je vois ce qu'il serait. Ah, mais derrière ça, qu'il n'y a pas de temps, quoi ? Ah, peut-être. Ouais, attends. En fait, tu vas pas bouger depuis tout à l'heure, lui. Je sais ce que je vais faire, j'ai utilisé un calepin, t'imagines ? En fait, tu peux tromper les objectifs. Moi, ce que je mets tout le temps, c'est volant, invincible et rapide. Comme ça, je suis sûr. Attends, je vais juste faire quelque chose, option de la musique. Voilà. Ou alors, est-ce qu'ils seraient pas là, derrière le cactus ? Non. Est-ce qu'ils sont toujours attirés par l'or ? Par l'argent, parce que l'or, ça peut marcher. Ouais, non, il y a pas là, tiens. Qu'est-ce que tu me dis, toi ? Ouais, bah, par... Il se cache peut-être derrière un sac de pommes de terre. Sans blague ? Bah oui, c'est lui. Bah, lui, il aime pas l'or. Ah, attends, bah si je relance un lasso. Ok, j'utilise l'asso sur un... sur un bout d'or. Normal. Euh, comment on fait pour le lâcher ? Voilà. Ah, j'ai chopé une patate. Tu vas y arriver. Ah non, t'es sur le sac, toi. Comme tout à l'heure. Ah, ok. Bon, attends, il va pas me saouler. Voilà. Mais comment on fait pour le choper ? Ah, si on frappe... Comment on fait pour faire énerver un cheval ? Parce que je pensais, en fait, c'est... Un fouet. Ah oui, pas bête. Un fouet ou... Ah, non, il a réellement besoin de papier toilette. En fait, il veut du papier toilette. Hé, hé, hé. Bah, c'est bon, je t'ai passé ton papier toilette. Je veux pas savoir ce qu'il fait derrière le sac, du coup. Oh, non. Oh, non, t'as dit des malsettes, je n'ai pas... Je n'ai rien dit, je lui dis juste... Alors, il essaye d'étercher les fesses. Après, il y a un cheval qui lui a donné un bon coup dans le derrière. Seul un bandit est encore en fuite. Apprendez Anna, la voleuse de chapeau. Oh, bah voilà, c'est le cactus. En haut. Qu'est-ce qu'il faut qu'on lui donne un chapeau, encore ? On va venir le chercher, en fait. On va mettre une gascotte. Ok. En fait, ce qui me fait peur, c'est qu'il y a un truc incendiaire. Et si je mets le truc, ça fait quoi ? Bah, déjà, il ne faut pas la tuer, donc. Ouais, on va se calmer. Et évite de foutre le feu, je pense que ça ne va pas rester en vue, comme ça. Ah là là. Non, fais-je chauffer une patate, ouais. Comme dans Minecraft. Ouais, bah oui. Elle doit être derrière le cactus. Merci de ton indication. Ça m'aidera toujours. On n'avait pas remarqué avec la pile de chapeau qui dépasse. Qu'est-ce qu'on pourrait lui mettre ? Tu l'as quand même donné une casquette, là, quand même. Attends. Merde. Ça, je suis con. Je dois être con, en fait, parce que je ne trouve pas. Dans combien de secondes tu me donnes un indice ? Quinze ? Quatorze ? Treize ? Doze ? Onze ? Bon, allez, on va attendre. Parce qu'en fait, je suis un peu, ouais, en fait, je pensais qu'en lui donnant un chapeau, tu sais, elle allait sortir pour aller chercher. Mais non. Bah ouais. En fait. Je crois que ça passe un. Elle n'est pas aussi conne que ça, en fait. Elle sortira sa cachette si elle voit de nouveaux chapeaux à porter. Mais c'est ce que tu as fait. On essaye d'en mettre un peu plus loin, je ne sais pas. Ah, euh, ouais, avec le... Oh, là, elle ne s'est pas vraiment apporté, là, tu l'as mis. Ouais. Ah, si, voilà. Fallait mettre, je viens de côté. Ah, voilà. Ouais, d'accord. Ah, bah, ouais, c'est vrai que je l'ai fait quand même. Allez, en jail. Et donc, le but, c'est de récupérer les starites. Je pense que tu as compris si tu regardais le premier épisode. Ouais, ça, ouais, ouais, j'ai compris ça, mais... Tout, 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 tout. Ouais, une étoile. C'est génial. Allez, on va continuer, parce qu'on est des fifous. On est géniaux. Ok. Alors, attends. Oulay, unique et en train d'être pendu. J'ai envie d'accéder la manivelle. Non, on ne peut pas actionner le truc. Dommage. Euh, attends, est-ce qu'on a tout fait ici ? Oui. Une sur une. On va aller à la pyramide. Tombe d'onomatopée. Ils ont des tombes bizarres. Il y a une catwoman. Génial. J'ai même pas fait gaffe. Allez, hop, on va y aller, parce qu'on est des fifous. Qu'est-ce qu'elle fout dans une pyramide, elle ? J'entends un bébé qui suis là, l'encore. Allez, moi, j'ai pas le... Ah, ok. D'accord. Désolé, mais t'es mort comme une merde, là. Mais je crois que j'étais invincible, là-dedans. Invasive, volant, rapide. Ah, ok. En fait, je peux quand même crever, en fait. Je suis en vassin, mais je peux quand même crever. Hum, normal. Oui, vive la logique de ce jeu. Ah, mais je suis con, en fait. Hum, en fait. Le truc qu'il faut faire, vu que je suis volant. Je sors de la pyramide, je monte. Et je vais là. Je m'embête pas, en fait. Elle, l'entrepreneur de pompe Phineb, a créé une momie éternelle. Tu vois, le jeu qui donne bien envie de rigoler, le sourire, etc. Les pompes Phineb, tu vois, c'est... C'est très joyeux, je trouve. Retour le monde, donc. Désolé, mon jeu a crash. On dira merci à Black Dreams et Louie, que c'est le poignet de m'avoir appelé sur Skype. Alors que je leur ai dit que j'étais en vidéo. Merci, les gars, ça fait plaisir. Ah oui, je suis toujours avec Mérodine, tiens. Voilà. Ça pour ce coup, ça va. Elle, l'entrepreneur des pompes Phineb, a fait une momie d'abord. Place quelqu'un de grande importance dans le sarcophage. Attends, deux secondes. What ? OK. Qui sait qu'on peut placer ? On peut placer... Comment elle s'appelle ? La légitimienne, là, qui a fait un enfant avec Cléopâtre. Non, c'est Cléopâtre. Tu vois, là, tout ça. Ouais, d'accord. Cléopâtre. Ah, vas-y, va dedans. Ah, mais tu peux même invoquer des bonhommes. Oui, mais t'as des moelles, en fait, pour ajouter des godmichets, plein de trucs comme ça. Faudra que tu testes ça, je veux voir. Je suis ajouté quelque chose pour envelopper la momie. Du papier toilette ? Bah oui, du papier toilette. C'est utile pour tout. Pour les pervers qui vont derrière des cactus, des sacs à patates. Ça marche en plus. Finalement, ajoute un fluide qui peut servir à embaumer. En plus, de l'essence ? Ouais. Allez, crève. Au revoir. C'est bon en plus, ça marche. Sérieux ? Oui, ça marche. Mais... Elle va cramer, là. Non ? Bah voilà. Une momie avec lunettes de soleil. C'est génial. Oh, la classe. Eh, on a la classe, on l'a pas. Elle est funky, hein, franchement. Non, mais... C'est du n'importe quoi, ce jeu. J'adore, j'adore ce jeu. Voilà pourquoi je voulais le faire en Let's Play, parce que c'était le mot WTF. Alors, on va aller... On va continuer ici, parce que je crois qu'ici... Ouais, il n'y en a plus qu'une sur une, donc on va aller... Sur... La mine soulignée, donc... C'est quoi ça, 0 sur 5 ? Ah, en fait, c'est des trucs, en fait, secondaires, que je ferais en live YouTube ou à la fin du Let's Play. Ah, d'accord. Mais je vois pas... Pas du genre à faire tout en même temps, quoi. Non, mais non. Parce que... J'aime bien, en fait, accélérer. Et puis, quand même, parce que j'ai d'autres projets de... De prévus et qui sont... On va y te dire, ça c'est un peu de séquelles secondaires, les trucs que t'es pas obligé de faire. Oui, bah... Mais qui rallonge la durée de vie. Alors, où est-ce que t'es le... Non, c'est pas là. Je cherche cette putain d'étoile. En bas. Ah oui, tu l'as vu, en fait. Bravo à toi. Tu es intelligente. Merci. Je change ma cloche, je suis un super héros. Fait de Maxwell, un super héros. Ah ouais, à Willman, ouais. D'abord, donne-lui quelque chose pour son visage, afin qu'il cache son identité. Je crois qu'on n'a pas trop le choix, ça va être un masque, tout simplement. Non, mais j'ai mieux, regarde, un masque. Mais un masque, tu... Voilà. Tu rajoutes un objectif... Classe. Voilà. Et tu rajoutes un objectif rouge. D'accord. T'as vu son masque ? Avec une petite couronne qui va bien. Et ouais. Un autre genre de super héros. Voilà. Un peu gay-friendly. Une cape. Ah non, y avait que... Y a qu'un P, ouais. Et on va la mettre verte. Ah non, rouge. Rouge. Il faut que ça aille avec le masque. Non ? Ah oui. Et j'ai mis un zèle à la place du E. Pour rien jouer au balano. Rouge. Et on va rajouter aussi un classe. Parce que j'ai bien tout ce qui est classe. Vas-y. Ça veut nous donner une couronne aussi, non ? Oui. Oui, l'aurait bien été du jeu. Maxime... Oh oui, non mais... Il a besoin d'un super pouvoir, applique. Un jack d'éctif afin de donner une... Ah bah on peut le faire voler. Ah bah oui, c'est un super héros. Il fait de la peine avec sa couronne dans le nez, là. Ouais, mais je lui mets trop de part. Ça a été juste ça pour gagner une étoile ? Voilà. T'as pas dit que t'as des trucs complètement con ? Tu ne sais rien. Ouais, ouais, bah je vois ça. Normalement, il y en a une deuxième. Ah bah elle est là. Elle est juste au-dessus, alors. Ça, je suis vraiment con. Je suis vraiment aveugle, en fait. Prise en àtoile. La toile d'araignée. Hé, Alette, sauve-moi de l'araignée maléfique. Elle est faite de glace. Crée quelque chose pour la vaincre. Mais pour vaincre... Tu veux la fondre ? Il lui faut de la lave. Tu vois, je suis sadique. Elle crève, ça, l'oeuf. Ok. On va du feu. Mais tu vas te le mettre dans... Ok. On va faire un truc plus radical. Le soleil. Est-ce que ça marche, le soleil ? Hum. Mais euh... Les pics au-dessus, tu n'as pas moyen de les faire tomber, là ? En fait, je ne peux pas y aller, en fait. Ah oui, d'accord, j'avais pas vu le mur. En fait, il y a un mur. Seul quelque chose de plus puissant que la glace peut entrer dans l'arène. Ah ! Quelque chose de puissant. Dieu ! Ouais. Bah, il est mordu. Alors là... Quelque chose de plus puissant que la glace. Qu'est-ce qui est plus puissant que la glace ? J'aurais dit du soleil, mais bon, ça ne marche pas. Toi, tu dis quoi ? Bah alors là, ouais, par... Par tout ce qu'il y a fait et tout. Peut-être qu'une salière pourrait la vaincre. Sérieusement ? Ah bah oui, mais le sel, ouais, c'est vrai que le sel, il... Il fait fondre. Enfin, il fait fondre. Ah oui, c'est vrai, ça fait fondre la neige. Par contre, je ne sais pas ce qu'elle fait. Salière. Ah, voilà. Non, non, c'est la salière qui est morte. T'as tué la salière, merde ! Oui, j'ai tué la salière. Mais tu n'as pas moyen de lui faire tomber du sel dessus ? Oh là 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 ! Bah je voulais en fait lui faire tomber du sel dessus, mais ça n'a pas envie de marcher. Parce qu'en fait, le sel, il bouge. Il bouge mieux. Du sel, tout simplement. Ouais, bah ouais. Est-ce que je peux lui... Je ne peux même pas lui enlever l'adjectif en fait. Non, je suis perdu. C'est vrai, c'est bugué parce que... Je lui ai mis bien une salière et... Pourquoi le dernier indice c'était peut-être qu'une salière... Ouais. C'était le dernier indice, je te le dis exactement, c'est... Peut-être qu'une salière pourrait la vaincre. Euh... Ouais. Je veux bien, mais... Autre chose peut-être ? Euh... Je crois qu'il avait un bug en fait. Parce que ce jeu, il a eu quelques bugs en fait. Bah recommence. Enfin, ouais. On va peut-être changer de niveau. Je ne sais pas, ouais. Je ne vais pas rester sur un bug pour ce qu'on a été... Il paraît que j'avais un bug... Un bug. Un bug, oui, un bug. J'avais un bug en fait avant et en fait je ne pouvais pas... Finir. En fait, il me demandait de pousser le venti... Euh... Tu avais un ventilateur et tu devais pousser quelque chose dans l'autre sens. C'est ça que je ne pouvais pas. Ah, d'accord. Je ne pouvais pas parce qu'on fait le ventilateur allait que dans un sens. Ah, mais tu es bloqué du coup, c'est chiant. Voilà. Non mais tu sais, je suis d'autre niveau. Oh, bah allez, je change de niveau. A dune Abjad. Tu sais, des fois, tu as des noms, tu sais, genre la colline ABC. Normal. Oh, ils se sont pas foulés. On n'a pas retrouvé le nom. Cool, allez, on y va. Bonjour. Bonjour, monsieur. Il ressemble à le rival d'un Pokémon chez Pumical. Ah, avec les chevaux rouges. C'est avec Suicune. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est. Non, ok. Je ne dis rien. Je ne vois pas de quel rival tu pars, non. C'était sur Game Boy Color. Ah ouais, bah alors attends. Argent, je crois que c'était. Je ne sais pas si tu y as joué. Ah oui, d'accord. Oui, non mais oui, mais le nom, qu'est-ce que tu veux ? Franchement, tu vas loin là. Oui, voilà. L'émissaire des bandits vous a dit que sa bande vient d'apprendre les récoltes du village. Maxwell doit recruter de l'aide. Et tu veux de l'aide ? Recruis quelqu'un pour défendre notre village. Oh, je sais qu'il faut un... Comment ? Un militaire. Et ça marche. Lui, il vient de nous attaquer. Un ingénieur est venu aider... Ah non, c'est un ingénieur qui est venu aider le village. Aide-le à construire des fortifications pour la ville. Ah, pour qu'on soit des fortifications, il faut des portugais. Ah, les portugaises. Ah non, c'était un oeuf. Il ne prend pas les portugais. C'est des racistes contre le portugais, monsieur. Vous ne pouvez pas les portugais dans ce jeu ? Voilà. Ok, ok, je comprends. Bah, un maçon. Mais le maçon. On va lui donner un objectif, on lui a opté portugais. Mais ça ne me veut pas. Pas gai. Le maçon, pour faire des fortifications. Il manque la moustache. Il lui manque la moustache. Ah oui, t'as raison. Et on lui rajoute... Merde. Oh, maçon. C'est une femme. C'est une femme, on s'en fout, il lui rajoute comme la moustache. Vas-y. Moustachu. Oh, il ne veut pas, non mais... Bah, alors, attends. Macho, tardé. On lui rajoute... Moustache. Moustache longue ou parsemée ? Hmm, longue. Voilà. Eh, il va faire le placo. Ok, il ne va pas. Non, il dit non. Il ne va pas, il ne va pas faire la moustache. Construis des fortifications pour notre village. Il faut peut-être du plâtre. Ouais, des briques. Enfin, je ne sais pas. C'est quoi ? 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 Ah, ils ont l'indice. Merde, ça ne veut pas. Allez, donne-moi l'indice. Nous avons besoin d'une structure qui empêche le chemin d'arriver. Un mur ? Oh, je l'ai sauvé ! J'ai l'entrée n'est pas là, après le bidet. Oh ! Magnifique ! Eh, j'ai envie de dire, le château du serveur à l'hori, c'est mieux. Heureusement, heureusement. C'est vrai qu'il est bon. Merci Pokéfox de l'avoir fait. Non, Pokéfus. Ouais, Pokéfus. Ensuite, tu apprends villageois à se battre. Retrouve quelqu'un qui pourrait leur apprendre. Quelqu'un qui pourrait leur apprendre à se battre. Est-ce qu'un professeur, ça marche ? J'ai envie de les claquer, les professeurs. Primaire. Oh, oui, ça marche. Allez, vas-y. Battez-vous contre le prof. Un prof de primaire qui apprend aux gens. Ah, oui, d'accord. Ah, mais oui, d'accord. Ils se transsemblent tous en mode de warrior et tout. Voilà, ouais. Reconnais quelqu'un qui peut infiltrer le camp ennemi pour les espionner. Eh ben, c'est tout con, mais il faut un espion. Ah, non, un ninja, c'est plus stylé, t'as raison. Ouais, je sais pas, ouais. Allez, vas-y. Et ça marche ? J'aurais dû demander à venir Naruto. Tu crois qu'il soit... Ah ouais, regarde, il est invisible et tout. Classe. Finalement, prépare Maxwell en équipant d'une arme. Mon âme préféré, le bazooka. Il est évident de nous attaquer. Eh, ils ont l'Astarith. Ils ont les petites étoiles. Tu fuis, toi. Allez, tu es. Tu peux les attaquer, hein, ou tu veux ? Oh, bah, d'accord. Merci, voilà. C'était radical, au moins. Voilà. Commando du désert. Continue. Tu sais quoi, on va faire la dernière, on va faire pour avoir la quarantième. Comme ça, on aura fini. Comme ça, on aura débloqué la suite. Ah ouais, d'accord, c'est une toute une... Ah, mais c'est celle qui... Qui bugait ? Non, voyez, c'est celle qui est bugué. Et celle-là, mais voilà. Vas-y, c'est talique. Oh, c'est magnifique, par contre. J'ai envie d'y habiter. Ouais, je sais pas. Oh, il y a une lampe de génie. On va voir... On va voir comment il s'appelle le gars dans la alain. Le génie de la alain. Voilà, le génie. Oh, je suis un génie. Non, c'est toi, le génie. Attends. Juste pour aller dans le cliché le plus total. Le bon génie Maxwell offrira trois Vs. À qui saura le trouver ? Donne aux marchands trois choses à vendre. Alors, attends. Juste pour... J'ai envie de rajouter un adjectif. Bleu. Bah oui, hein. En cas de fait. Je suis plus volant. Bleu de bonne taille. Bon, ça marche. Ça marche aussi. Donne-moi trois choses à vendre. Un iPhone. Ça marche pas. Oh, bah ils connaissent pas l'iPhone. Pas là-bas. Un téléphone. Téléphone. Prochaine. Portable. Tiens. Ouais. Ouais. Il veut pas. Qu'est-ce qu'on pourrait lui donner à vendre ? Un gâteau. Que c'est bon, les gratos. Un chamon. Il kiffe les chamons par ici, non ? Ouais, il veut pas vendre de gâteau. Attends, je vais faire un truc. Est-ce qu'il faut pas que je fasse recommencer ? Parce que là, j'ai fait un adjectif, je crois que ça fait bugger le truc. Parce que, regarde, j'étais plus transparent comme ça. Ah oui, effectivement. What ? Il a changé ? Oui, il a changé. Ok. Trois choses à vendre. Qu'est-ce qu'on pourrait vendre ? Bah, remet téléphone, essaye. C'était une bonne idée, le téléphone. Ouais. Non ? Non, il veut pas. Alors, qu'est-ce qu'ils vendent, les gens ? Oh, ils vendent un chat. Peut-être. Une vache. Non. Une vache ? J'ai essayé, je crois que... Qu'est-ce qu'ils vendent des animaux, je sais pas. Ah oui, c'est bon. Il prend la vache. Oh là, trop bien. Un vaut alors, ça va marcher. Ouais, viande. Et un taureau. Oh bah, t'auras fait toute la famille. Comment c'est écrit taureau ? T-E-A-U-R-E-A-U... Non, j'aurais pu se mis A-U au début. Adulte. Voilà. Bah voilà. Et tu vois, le gars, il range tout dans sa poche. Il est quoi ? Il est un enfant, hein ? Ouais. Le désert n'est pas un endroit pour un vampire. Accordes, trois vœux pour le rendre supportable. Trois vœux pour un vampire. Je pense que ça n'est déjà qu'il se dit. Le désert n'est pas un endroit pour un vampire. Accordes, trois vœux pour le rendre supportable. Humaine ? Simplement. Non, tu la rends humaine, mais voilà. Ce sera peut-être plus sympa. Ça marche. Humaine, ça marche. Faut trouver autre chose. Gentil. On sait jamais. Ouais, ça marche pas. Donne-lui des bonbons. Le monde aime les bonbons. Bonbon. Sucori. Et on veut pas que t'es bonbon. C'est toujours quoi, mille ans de marre ? Ah là là. Elle sait pas ce qu'est bonbon. Ouais. Qu'est-ce qu'on pourrait donner à un adjectif ou quelque chose pour le rendre humaine ? Un chapeau. Parce que dans le désert, il faut un chapeau. Surtout, il faut aller au soleil. Et de l'eau. Parce qu'il faut boire de l'eau. En bouteille. Eh oui. Il se ressemble en... Chauve-souris. Voilà, c'est qui qui arrive là. Je vais être plus drôle, à quoi moi, trois vœux. Alors, pour donner des poids de plus drôles, on va être drôle. Déjà ? Oui. Qu'est-ce qu'on pourrait lui dire ? Qu'est-ce qu'on pourrait donner quelque chose pour être drôle ? Un livre de blague. Ah ouais, carrément. Il y a carrément des trucs. Ouais, 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 on savait pas. C'est un peu long, peut-être. Donne-lui, tu sais, un klaxon ou je sais pas. Ah oui. Je suis pas con. Klaxon. Ouais ? Et une tarte ? Ah oui, voilà, une tarte. Fermé. Ah oui, d'accord. Et on a gagné ! Bravo. Eh oui. Tout, 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 tout. Tout, tout, tout. Tout, tout. Maxwell, le grand, eh oui. 40. Donc on va aller voir Lili, parce qu'on a débloqué un nouveau monde. C'est génial. Bonjour, Lili. Tu vois, elle a un peu un visage de pierre. Ah, voilà. Je le voyais pas tout de suite. Oula, ah mais oui, d'accord. Putain, la pauvre, là, elle est bientôt terminée. Oui, voilà. D'accord. Hein ? C'est quoi le bordel ? Mais je crois qu'ils prennent des trucs dans ce jeu, c'est pas possible. Non, mais ils ont créé le jeu sous LSD, c'est pas possible. Ce jeu est quoi, le mot WTF ? Ah, il ne reste plus que deux yeux. Ah bah, dépêche-toi. Voilà, j'ai l'intérêt à me dépêcher. Eh ben, Mélodie, je te remercie d'avoir été là pour cet épisode, c'était vraiment sympathique. Écoute, c'était très sympa aussi. Voilà. Je me suis pas amusée à te regarder. Oui, est-ce que tu as un Twitter ? Ah non, 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 je suis pas sur Twitter. Non, ben, je ne suis pas trop allée sur Twitter. Je comprends rien, on va dire. Non, non, je n'ai pas de Twitter, non. Ouais, tu n'as pas de Twitter, sinon j'aurais mis dans la description. Tu n'as pas non plus de chaîne YouTube, mais pas peut-être pour bientôt. On verra. On verra. Voilà. On verra. Eh ben, sur ce, je vous laisse. Merci à Mélodie d'avoir été là. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde !